C'est terrible parce que c'est une histoire sans intrigue. C'est l'histoire d'un concert. L'intrigue en fait, elle existe à l'époque du concert, en 1969. Les Beatles remontent sur scène pour un concert. Ils pensent que ce concert va permettre de recommencer une carrière visuelle, or c'est leur dernier concert et ils ne le savent pas. Et nous, nous avons la chance extrême d'avoir les images de ce concert. Pourquoi on a la chance extrême ? C'est que ce concert n'a pas été fait en public. Il est filmé en haut d'une terrasse, de la terrasse de l'Apple Building. L'Apple Building est l'immeuble des Beatles. Nous sommes en janvier 1969, il fait un froid de gueux, il y a du vent et les Beatles, pour des raisons X, Y et Z et parfois très farfelues, se retrouvent sur le haut de leur immeuble et vont jouer le disque qui va donner Let It Be. C'est assez incroyable parce qu'il n'y a pas de public. Le public, c'est les caméramans, c'est le réalisateur qui est Lindsay Og et qui est un garçon extrêmement astucieux. C'est les gars qui travaillent pour eux et c'est, et c'est là où vraiment on rentre dans un truc fantastique, c'est tous les badauds, tous les gars qui travaillent à côté, qui vont se dire il y a de la musique dans la rue. On est à Savile Row, c'est la rue la plus chic de Londres, c'est là où on fait, où on va chercher les meilleurs tailleurs, on fait faire ses costumes, c'est très polissé, c'est très calme, c'est très bien élevé et subitement, il y a de la pop musique qui apparaît. Et les gens qui sont dans la rue, donc qui ne voient pas ce qui se passe, se disent, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Les types qui travaillent dans les étages tout autour de l'Apple Building sortent la tête, prennent les escaliers de service, finissent eux-mêmes sur les terrasses et se disent, mais c'est les Beatles. Et puis on a la chance d'avoir eu plein de gens qui ont raconté cette histoire. Ça va donc de la secrétaire jusqu'au petit garçon de 8 ans, qui a 8 ans moins un jour, qui a le droit de sécher l'école. Il est avec sa grand-mère, il est dans la rue et sa grand-mère dit, qu'est-ce qui se passe ? Demande, on lui dit que c'est les Beatles, le petit garçon dit, mais c'est pas possible, je croyais qu'ils étaient morts. Évidemment, ça fait deux ans qu'ils n'ont pas reparu. Et ce petit garçon va raconter cette histoire et va dire que la chose qu'il a le plus étonnée, c'est pas les Beatles, mais c'est d'avoir vu dans la rue, passer devant lui, une petit peu, une jaguar blanche sublime. Et nous avons comme ça pas mal de petits commentaires de personnes qui étaient là au bon moment, au bon endroit. Et moi, ce qui m'a amusée, c'est d'aller chercher tout ça, de raconter, de montrer que ce concert sans public, en fait, a eu un public extraordinaire. Et comme je suis très fantasque, je me suis dit à un moment donné que c'était leur dernier concert, qu'ils allaient exploser en vol et que c'était un peu, en fait, comme une ascension. Et comme j'ai une imagination débordante et que j'ai une formation d'historienne de l'art, subitement, il y a des éléments, des évangiles qui sont arrivés, il y a des éléments de la mythologie antique qui sont arrivés. Et je me suis permis, en racontant le concert, de faire des arrêts sur image. Et dans ces arrêts sur image, eh bien, on va retrouver Ringo en Lazare, parce que ce Ringo est tombé dans le coma trois fois quand il était petit garçon. On va retrouver l'Inseog, dont je vous ai parlé, va devenir, finalement, l'évangéliste. On va parler des bobbies anglais, puisque, évidemment, il va falloir arrêter ce concert. Donc, on va demander aux bobbies de monter et de dire aux Beatles, maintenant, ça suffit. Finalement, c'est les soldats romains en dessous de la croix de Jésus, en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait là ? Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Finalement, on vit peut-être quelque chose d'important. On ne le sait pas, on ne sert à rien, mais on est important dans le paysage. Et je crois que ce concert des Beatles est extrêmement parlant sur cette fin des années 60, sur le départ de ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir les happenings, à savoir le buzz, même s'ils ne savaient pas qu'ils faisaient du buzz, mais en fait, c'est du buzz. Et puis, ils en créent ce jour-là, pendant ces 45 minutes, c'est ridicule, c'est vraiment rien. Ils en créent, finalement, leur gloire et leur pérennité. Et je crois que pour ça, je suis une fan des Beatles, certains qui détestent les Beatles ont aimé le livre, qui sont Rolling Stones à fond. Ils l'ont aimé parce qu'ils se sont aperçus quand même que ces Beatles font partie du creuset de notre culture pop d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la culture, elle est assez pop.